Je suis heureux d'avoir signé aujourd'hui l'accord de mon don relative au projet d'hygiène et d'assainissement à Carrefour avec l'association For Aid and Relief Japan, AAR Japan, une ONG japonaise, dont le directeur est M. Ryota Hirama. Le gouvernement du Japon mettra à la disposition de AAR Japan à titre de don un montant total de 412 237 dollars américains dans le cadre de coopérations à travers des ONG japonaises qui effectuent des projets contribuant à l'amélioration de la condition de vie des haïtiens. Sur la base des principes de l'assistance japonaise vis-à-vis d'Haïti, qui repose sur deux piliers stratégiques, à savoir reconstruction post-séisme et l'établissement des services sociaux fondamentaux, le Japon a décidé de privilégier deux domaines importants appartenant à ces deux piliers, qui sont, d'une part, santé et hygiène publiques, et d'autre part, promotion de l'éducation et de la formation. Étant donné que le gouvernement haïtiens vise à améliorer les conditions d'hygiène, surtout parmi les écoles, à écoliers, le Japon appuie sa politique par de diverses voies de la coopération, y compris la collaboration avec les ONG japonais. Ce projet, qui sera réalisé par AAR Japan, se situe dans ses domaines prioritaires. Ainsi, il cible l'atténuation du risque des enfants d'être atteints de maladies infectieuses en améliorant l'accès aux infrastructures sanitaires dans des écoles avec la sensibilisation hygiénique pour les enfants et leurs familles. AAR, une organisation internationale reconnue par les Nations Unies, est arrivée à ce pays immédiatement après le tremble monétaire de 2010 afin de mettre en œuvre des projets de secours. Au cours de ces quatre ans, elle a déployé des efforts à l'exécution et à la reconstruction des centres sociaux au profit des enfants ainsi que pour les handicapés. Elle a également travaillé à l'organisation des séances de formation visant à renforcer la capacité des institutions haïtiennes. Aujourd'hui, quatre ans après le séisme AAR Japan, le maire est encore en Haïti afin de continuer à travailler pour l'amélioration de la condition sanitaire des écoliers haïtiens. Et nous espérons que la notion d'hygiène préconisée par AAR Japan soit partagée au sein de la commune entière à travers des enfants et même leurs familles. A cet égard, le gouvernement du Japon apprécie hautement de l'initiative de cette organisation qui lui permettrait de renforcer la relation bilatérale entre le Japon et Haïti. Le projet qui a été signé aujourd'hui entre l'ambassade du Japon et AAR Japan visent à renforcer et élargir le projet de l'année dernière. AAR Japan a déjà construit et réhabilité 35 toilettes et 8 réservoirs d'eau dans les 8 écoles au cours de l'année dernière. Et durant cette année, à part le suivi du projet précédent, elle va travailler à la mise en oeuvre de nouveaux projets dans 5 écoles à la commune de Carrefour. Son support ne se limite pas à l'aménagement d'infrastructures sanitaires. Elle offre également des formations sanitaires au profit des administrateurs, des enseignants pour la sensibilisation hygiénique. Ils pourront désormais profiter des connaissances obtenues grâce aux formations pour prévenir le risque des maladies infectieuses parmi les enfants et pour la meilleure gestion administrative. Pendant cette année, les familles des enfants pourront également avoir des opportunités de suivre une formation hygiénique. En dernier abord, la mise en place du comité hygiénique a été préconisée dans chaque école ayant surtout la participation d'écoliers. Ces comités se sont employés au nettoyage des installations sanitaires et à la sensibilisation des autres élèves qui n'en faisaient pas partie. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui. En tant que représentant de ARJapon, je voudrais exprimer notre reconnaissance envers l'ambassade du Japon. Grâce à sa considération et ses supports continu pour une autre organisation, nous pouvons finalement commencer le projet en mars. L'ambassade ARJapon en Haïti a débuté l'exécution de ce projet après le séisme en janvier 2010 à travers la reconstruction des écoles, des offrinas et des installations pour les personnes handicapées. Et aussi, nous avons réalisé les activités pour la promotion d'hygiène et le renforcement de nos partenariats dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. De février 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous avons travaillé au renforcement des capacités institutionnelles sur l'hygiène et l'assainissement dans 8 écoles dans la commune de Calfeur. Nous avons réalisé des formations pour les enfants pour diminuer les risques des maladies infectieuses. Et autant qu'il y a beaucoup d'autres écoles qui font face à des problèmes sanitaires, nous avons décidé de continuer le projet dans 5 écoles dans la commune de Calfeur. Dans le prochain projet, nous allons améliorer aussi l'accès aux installations sanitaires et réaliser des formations pour renforcer les capacités des enseignants et des élèves des parents dans les écoles respectives. Nous croyons que notre projet certainement aidera les écoles bénéficiaires à diminuer les risques de maladies infectieuses. Et en conséquence de cela, nous pourrons aider la commune de Calfeur pour son futur. Notre objectif ne pourra pas être atteint sans le soutien de l'ambassade du Japon, des homologues et des parties prenantes. Nous allons continuer à travailler pour la population haïsienne, surtout pour les enfants, en collaboration avec toutes les parties concernées. En conclusion, je voudrais encore une fois remercier l'ambassade du Japon de son soutien. Et nous nous attendons à une continuelle collaboration pour le développement d'Haïti. C'est à peu près la même cérémonie, mais avec notre ONG, Air Japon. Et cela nous ramène un ou deux ans en arrière où nous avions, au niveau de la direction santé scolaire, réalisé ce qu'on appelle une enquête sur la situation de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène en milieu scolaire. Le document est là. C'est le document que nous avons réalisé avec la firme Bride qui montrait la situation de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène en milieu scolaire. Eh bien, je vais vous citer quelques chiffres tirés de ce document. environ 26% de nos écoles ont une installation d'eau potable, 69% ont une station de lavage des mains, 90% ont au moins une toilette, au moins une toilette, 61% des écoles ont des latrines fonctionnelles, dont on dit, parmi ces toilettes-là, il y en a 61% qui sont fonctionnelles, qui sont sans-être fonctionnelles, et le ratio élève-toilette, c'est-à-dire le nombre d'élèves par toilette est de 128 élèves pour une toilette. Et on dit que 52% des écoles faisaient une promotion à l'hygiène. Ça, ce sont les chiffres. Mais nous sommes souvent, en fait, nous ne disons pas mystifiés, nous sommes souvent fascinés par les chiffres, mais les chiffres souvent ne traduisent pas la réalité, la réalité, la dure réalité qui existe aujourd'hui dans nos écoles. Même quand on dit qu'il y a 90% des écoles à avoir au moins une toilette, mais il faut savoir que la majorité n'ont qu'une seule toilette. Et cette toilette, quand on dit fonctionnelle, il faut mettre entre guillemets. Et quand on voit aussi le ratio, c'est-à-dire le nombre d'élèves qu'il y a dans une école pour une seule toilette, dans environ quelques mois, cette toilette ne sera plus fonctionnelle. Donc, vous voyez que la situation est encore pire que les chiffres tendent à la montrer. Donc, en fait, ces chiffres montrent quoi? Que nous sommes encore une civilisation de la quantité. Nous devons devenir une civilisation de la qualité. Il est vrai que des pays de l'Orient, comme le Japon et la Chine, ont su allier la quantité et la qualité. Mais nous, à cause du taux de fécondité qui existe actuellement, eh bien, nous sommes encore une civilisation de la quantité. Quand nous construisons nos écoles, nous entassons nos élèves dans des salles de classe où il y a 100 élèves, 120 élèves, 150 élèves dans une salle de classe et là, on ne peut pas avoir la qualité. Et même si l'on construit des toilettes, ces toilettes ne vont pas rester longtemps fonctionnelles. L'eau, on n'aura pas accès à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'élèves. C'est pourquoi, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on essaie autant que possible de faire ce virage vers la qualité. ? Sous-titrage FR ?